bonjour les amis aujourd'hui je vais faire un genre de petit gratin que vraiment j'adore c'est une ancienne recette de ma mère et puis ma grande soeur est là continue à faire ça après et donc c'est vraiment très très facile et on peut mettre tout ce qu'on veut là dedans donc j'ai besoin de la pompe de terre que j'ai cuit et que j'écrase donc salamu alaykoum khouti khwatsati et donc voilà comme je disais on met tout on met tout ce qu'on veut dedans en fait la base c'est les pommes de terre et ça c'est du pain que j'ai trompé dans l'eau j'ai laissé tromper jusqu'à ce qu'il s'est ramolli et puis je l'ai égoutté et je vais le mettre voilà qui m'a gâchouf ou à d'un groupe c'est ce qu'on a pas bien ou ce qu'on dirait même à ce qu'on a ajouté alors comme je vous disais qu'on a dit l'espo ici c'est les pommes de terre et ensuite la pommes de terre et les pommes de terre et dimanche la pommes de terre et puis plus le pommes de terre et puis le pommes des pommes quelque chose à plus c'est de faire ce que vous voulez ce qu'on a besoin, l'un des pommes dont vous voulez ce que vous voulez donc j'ai rajouté les poivrons que j'ai rissolés dans la poêle avec avec un peu d'huile j'ai rajouté un peu de sel au poivron j'ai mis du thon cette fois-ci j'ai mis du thon d'habitude je mets du hachis que je rissol aussi dans la poêle avec un peu d'huile d'olive et un peu de sel donc rendu le thon une fois je fais le crème. j'ai rajouté des poivrons j'ai rajouté un peu plus petit pour le poivrons et plus de calme j'ai dit que j'ai rajouté les poivrons donc j'ai rajouté un petit peu de poivrons j'ai rajouté un peu de poivrons j'ai ajouté le maïs j'ai mis maïs j'ai rajouté un peu de maïs donc voilà et donc j'ai changé la bassine parce que l'autre il était un peu plus petit. Je rajoute un petit cube bouillon. Nous allons ajouter un peu plus de chlore, enfin puis on ajouter un peu plus de chlore. On ajouter un peu plus de chlore et un peu plus de chlore. On ajouter un peu plus de chlore. Je vais essayer d'utiliser la cuillère afin que la cuillère ne soit pas le bonheur. C'est bien sûr que la cuillère n'est pas le bonheur. Normalement, on l'utilise dans la cuillère de la cuillère, afin que la cuillère ne soit pas le bonheur. Mais je pense que la cuillère n'est pas le bonheur. Donc voilà, je mets les oeufs. Puis, je rajoute les épices. Je rajoute les épices. Je rajoute l'ail. Je rajoute l'ail fraîche. Si vous voulez mettre de l'ail frais, vous pouvez en mettre de l'ail frais. Je mets du gingembre. Ceux-ci, on va mettre de la cuillère. Il y a un peu de l'ail frais. Je rajoute du dubo. Je rajoute du dubo. Je rajoute du dubo. Je rajoute du dubo. Je rajoute du de l'ail frais du evidenciation. Je rajoute du dubo. de poivre parce que d'être le poivre je mets du du un peu de coriandre et du persil j'ai mis le sécher parce que je à défaut de du frais si vous avez du frais vous pouvez remettre et un peu d'huile d'olive voilà après on mélange tout ça donc voilà après l'avoir bien mélangé bien écrasé parce que des fois les pommes de terre ça reste quelques-uns ça reste des grumeaux vous pouvez même utiliser ça fait des grumeaux aussi bien mélangez vous l'avez fait donc donc après avoir fait tout le monde tout le monde c'est assez grand si vous avez besoin de vous c'est bien ce que vous voulez, c'est bon, c'est bon Ensuite, je vais prendre les deux. Je pense que je vais faire les deux. C'est indivisuel, tous les deux. C'est comme ça, je vais faire les deux. C'est comme ça, je vais faire les deux. Je vais les mettre dans des ramekins individuels. C'est vrai que d'habitude, je les mets dans le truc familial. Maintenant, je me suis dit que je vais changer un peu. Ce qui est bien, on n'a pas besoin d'huiler ni rien du tout le plat qui va au four. En fait, je ne vous ai pas donné la quantité parce que ça ne demande pas de quantité. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par rapport aux personnes que vous avez de la famille. Donc, je n'ai pas besoin de vous donner la quantité. Je n'ai pas besoin de vous donner la quantité. Je n'ai pas besoin de vous donner la quantité. Je n'ai pas besoin de vous donner la quantité. Voilà. Ceux qui aiment les olives vertes ou même noires, vous pouvez les rajouter aussi si vous voulez. Donc, comme j'ai dit, je vais le répéter encore une fois. Vous pouvez mettre ce que vous voulez et c'est vraiment facile. Voilà. Ça m'a sorti déjà ici. J'en ai 12. Et il me reste encore. Ce qui me reste, je vais le mettre dans le plat familial. Celui où j'avais les pommes de terre tantôt. Je n'ai pas besoin de le laver. Et donc, voilà, je vais la mettre dedans. Voilà. Donc, voilà. Et je vais mettre tout ça au four à 200 degrés pendant un quart d'heure. 20 minutes. Ça dépend du four de chacun. Tout est cuit dedans. Donc, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, tout ce qui est là. Donc, je vais le faire. Donc, je vais le faire. 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 Et voilà le résultat. Je vais le faire. 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 C'est vraiment appétissant. C'est délicieux. Essayez-le. Vous allez vous régaler. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker. A vous abonner. A la prochaine vidéo. Au revoir.